... ... Version bi-place tirée évidemment du V80 Shooting Star et d'ailleurs on pourrait s'amuser à faire le jeu de cette différence évidemment celui-ci est un petit peu mieux motorisé ce qu'on voit au niveau des boudelles, non ce n'est pas de l'armement c'est le témoin de cette aviation des années 60 où on mettait des boudins en boudelle on va retrouver 150, 200 litres de carburant et ça va aussi donner un petit peu d'inertie en roulis et donc de stabilité à l'aéronaise et ça c'est au service des élèves pilotes qui vont faire leurs premières heures de vol sur ces machines qui vont à des vitesses vertigineuses pour l'époque Et oui cet appareil c'est le Lockheed T30 il est dérivé d'un chasseur qui s'appelait le P80 certains le connaissent par vous sous le terme de Shooting Star le P80 c'était un chasseur qui est né, j'allais dire, un petit peu maladroitement parce qu'il était assez peu performé il a été rapidement déplacé et plutôt que quand il va le fabriquer maintenant là on a développé cette version qui est une version de l'image d'entraînement encore un petit peu moins puissant on a fait un actuel de traitement extrêmement utile qui a volé pendant de très nombreuses années mais je ne vais pas prévenir pour de nombreuses décennies il a été bien sûr déployé aux Etats-Unis d'abord puis il a rejoint la France enfin en tout cas les alliés de ce qui constituait déjà longtemps à l'époque la France en particulier disposait d'un grand nombre de T30 c'était un particulier basé à Tours, si ma mémoire est bonne également dans l'estomne de la France et c'est vrai que la silhouette de cet avion elle nous a été familière dans le ciel français et c'est en particulier je crois qu'on voit cette silhouette assez bidonnelle qui lui donne une signature assez particulière comment aborder les années 60 sans avoir par défaut en tête ces peintures luisantes ces peintures chromées on pouvait le trouver aussi l'Orland des Chevaliers du Ciel sur le très célèbre Mirage 3 qui lui aussi sur certaines versions était doté de cette peinture qui était incroyable cette peinture que dis-je, vous n'entendez pas ? et oui puisqu'il s'agit de l'aluminium que l'on a poli on n'avait pas peur d'être vu, d'être brillant on polissait l'aluminium et on faisait de ces avions de véritables boîtes à bonnes goûts voilà cet avion il vient de l'Ouest à la France il est basé, si on ne l'a plus à Lyon aujourd'hui et il est unique, il est unique en Europe parce qu'il est assez difficile vraiment à mettre en œuvre des avions c'est-à-dire qu'il faut prendre le souverain et qu'il y a d'autres liens on a aussi à nourrir parce que c'est un avion qui façonne plus haut c'est pas vraiment un avion électronome sur le plan de l'énergie on en est au bel musiment des turbines et il faut être particulièrement bienveillant et ne pas lire cette époque-là avec notre grille de lecture actuelle on n'était pas encore dans des objectifs de préservation de la planète si on était au sortir de la guerre dans un contexte de guerre froide qui nous imposait un réarmement massif et qui demandait surtout à avoir des outils d'entraînement qui permettent justement d'assurer ce réarmement des machines à côté et des pilotes à côté C'est un avion que nous faisons de l'entraînement que nous faisons de place avec un ancien pilote puisque le salarié a un élève pilote qui est à l'avant et un élève qui va découvrir un nouvel univers au moment où justement il fera ce genre de manœuvre pour la première fois quand on lève la tête et que la terre elle-même semble être prise de vertige forcément il faut rester lucide il faut rester concentré et c'est ça qu'on attend d'un élève pilote notamment dans le secteur militaire cette lucidité, cette analyse et cette prise de décision en direct évidemment s'il y a un problème à l'arrière il y avait toujours un instructeur un instructeur de cette très prestigieuse école d'aviation chasse qui était pendant des années à tour ici il y a un bon passage avec les sociétés de la terre qui est toujours installé sur la base aérienne 709 de Cognac Effectivement on voyait en fleur, en bourg, Vesoul avec un avion comme ça puisque c'est un avion qui avait pour objectif de promener les pilote à peu partout en France y compris la passantitude si je ne m'abuse, la R45 passe par Vesoul la R45 c'est la zone d'entraînement basse altitude donc R pour restriction, restricted c'est son numéro, le numéro 45 effectif de France et oui ces couloirs de basse altitude qui sont de véritables autoroutes au profit des avions militaires on a une autorisation pour y entrer si on rate son entrée d'ailleurs si on est à plus de 3 minutes de son termine d'entrée on se voit tout simplement refuser l'accès c'est comme un tunnel à source unique dans lequel on sait qu'une fois qu'on y entre on en sortira forcément et ça c'est aux ordres des contrôleurs aériens tout le ciel français est finalement cadrillé que ce soit par des contrôleurs aériens civils et des contrôleurs aériens militaires et d'ailleurs c'est une partie des métiers que le sergent Jean-François nous a présenté tout à l'heure C'était sympa de mettre Johnny Hallyday parce que Johnny Hallyday effectivement a chanté Les Chevaliers du Ciel vous vous souvenez certainement de cette série de feuilleton télévisé qui était sortie à la fin des années 60 vous vous souvenez ? Merci.